tout a commencé comme les amusements je mets d'abord le morceau de la team à tager et faire le truc Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Oh le gars est mignon, oui mon coeur, oui je suis pire Oh le gars est mignon avec toi, oui, 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 oui Oui, 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 oui. Oh le gars, c'est错 de la première fois que vous avez dit que tu es améliant ? Que si tu es mignon, tu peux te dire aujourd'hui et c'est pour ta première fois. Je suis en train de faire. Je vois un nom, je pense que c'est moi, oui, non ? Merci. Merci. Merci pour ta call. Alors ? Yes. Amine. Oui, tu peux parler en français. Parle en français alors. Ok. Il disait alors, je t'encourage beaucoup. Je t'écoute depuis là. Puis sur les États-Unis, je vois souvent te direct. Oui. Tu fais un très bon travail. Tu donnes beaucoup de conseils aux gens sur la toile. Et je les emporte sur beaucoup de soutien moral. Et tu interviens beaucoup sur leurs sujets de guerre, sur leurs problèmes et tout. Donc quand je vois ça, ça me chagrine quoi. Ça me... Ça me... En fait, ça me pousse à écouter d'avantage. Merci beaucoup. Bien, bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous aux enfants. C'est ça ? Oui. Oui. Ok. Bien. Oui. Moi, je m'appelle Joe Kivon. Ah, enchanté. Tu es mignon. Ce sont tes enfants qui pleurent là. Oui. Ce sont mes trois grosses. Ah, waouh. Tu es jeune. Oui. Oui. Deux filles. Oui. Deux garçons. Filles. Oui. Mais félicitations, ma boy. Boda. Merci. Moi, je suis chan de bain. Ah. Tu parles de chan quand même un peu ? Je comprends juste un peu, mais je parle très bien. Ok. Moi, mes chansons tes amours. Mes chansons. Moi, mes chansons aussi. Merci. Merci beaucoup. Gros bisous, bon. Outsatine du Wengerambo. Merci. Bisous. Merci. Estée Kimo, s'il te plaît, appelle plutôt sur le WhatsApp que de l'émission. Parce que là, tu ne peux pas là. Bonjour. Monsieur Chach. Euh. Alors. Hello. Oui. C'est bon. Dis bonjour à la mâche ou bonjour à la reine-mère. Ça va ? Ça va très bien. Euh. Tu me salues, la choupie et la choupinette. Fais un peu la talako à la reine-mère, non ? Tu dis que ? Fais un peu la talako à la reine-mère, non ? Non, je viens de me lever là. Je vais faire la talako après. Je te rappelle après pour faire la talako. Non, j'aime quand tu fais la talako en direct qu'on t'écoute, non ? C'est trop sucré, le goût de chat. Non, en fait. En fait, c'est que je viens de me réveiller, donc je n'ai pas l'inspiration. Et je voulais juste te poser cette petite question-là. Je ne sais pas si tu es dispos à me répondre. C'est pas privé ou c'est pas... D'accord. Nous aussi, c'est... Ouais, je voulais juste te demander l'affaire à quel niveau. L'avocat, tu as pris un avocat ou... Parce qu'il faut que tu entres en possession de tes droits. Il faut qu'elle te paie ton argent. Tu as pris un avocat. Oui, en fait, si vous voulez, tout est bien organisé, mais on ne peut plus donner le détail d'un procès. On ne peut plus donner le détail de ça sur Facebook. Je peux parler derrière. Puisqu'elle aussi, elle a pris un avocat pour me poursuivre pour les vidéos que j'ai eu à faire. Donc, il... C'est une chose, ce travail derrière, en fait. Donc, on ne peut plus venir... Je ne peux plus venir expliquer ça ici. Ok. C'est bon. Parce qu'eux aussi, ils m'ont porté plainte. Ils m'ont porté plainte d'avoir saboté les produits. Donc, je croyais que je n'étais rien. Que ma voix ne comptait pas. Mais si on parle jusqu'à me porter plainte, j'espère que les avocats regardent tout. J'ai plus envie de... En fait, on ne veut pas trop parler de ça parce qu'il y a une plainte qui était déposée contre moi par eux. Ils mangent mon argent, ils me portent encore plainte. Ça, c'est incroyable. C'est bon. Non, pas dans les détails. C'est tout ce que je voulais savoir. Voilà. Ok. Il y a une abeille qui a lancé la cagnotte, qui a dit qu'elle va lancer une cagnotte. Je crois que c'est d'investissement. J'ai pas pour que tu fasses... Tu ouvres une entreprise et tout. Et tout le monde attend qu'elle nous communique. Soit le litige, soit la cagnotte. Les mots de contribution afin qu'on puisse contribuer. Vraiment, merci beaucoup. Que tu commences une activité propre à toi. Moi, j'ai même envie de parler aux abeilles. J'avais même envie de parler aux abeilles en disant... Moi-même, j'ai pris un carton. J'ai acheté un carton de produit pour encourager la fille. Maintenant, je fais comment de ça ? Parce que venir sur Facebook dit que vendre ça serait faire sa promotion, hein. Il faut pas... Il y a des gens qui profitent du buzz pour... Pour faire aussi cette échoue. Parce que si je commence... C'est pour ça qu'elle dit que ça reste d'abord là comme ça. Parce que si je commence à parler de ça maintenant qu'il faut qu'on achète, je serai toujours en train de faire la promotion de ça, hein. Donc, c'est l'argent qui... Voilà, c'est... Ouais, disons. Arrête de faire les tours, non. Choupi, c'est quoi, non ? Arrête de faire les tours comme ça. C'est quoi avec toi ? C'est quoi ? Regarde-moi tout celui-là. C'est quoi ? Hé, pardon, pas là-bas. Wanda Foot. Je t'ai dit que ça, non ? Vais-moi, on fait comment vous tapez les enfants ici en Europe même. So, prends ton enfant, vous sortez, pardon. Fais-moi la porte-là et pas laver les gens ici, hein. Oh. Wanda Foot. C'est quoi ? Des vents et on l'a oubli. Je ne les donne plus. Oui. Pardon, dis à Choupi de sortir, hein. Dis-lui de sortir. Oh. oui la reine mais je voulais tout je te dis à japa comme dame c'est une deuxième écoute que le mois venu elle lance le litier et nous communique soit le litier soit la cagnotte on va contribuer c'est tout et s'il te plaît sois un peu plus plus sérieux dans les pays non c'est pas que si c'est aussi à la maison il y a les enfants vous voulez qu'ils fassent comment et aussi ne me voyez pas beaucoup tu vois ils tournent autour de moi comme ça parce qu'il veut me voir je veux faire comment ma petite fille ne fait que faire les tours et tout un peu pour se couper le direct tu vois le mami je vais faire bisous mami je vais danser je peux pas parce que après je vais être avec que je vais taper encore deux jours là vraiment je suis désolé de ces petits coups parce que les enfants de benson têtu ils ouvrent la porte ils ouvrent la porte donc on attend le litier la cagnotte pour contribuer on attend que japa communique qu'on va contribuer et pourquoi le courage et la ta la cour je vais te faire la ta la fois après merci merci au revoir merci beaucoup un enfant qui allait et pendant deux ans il tourne toujours tout de sa mère mais moi je l'allaité pendant deux ans je puis qu'on voulait il allaiter deux ans deux ans il marchait courir bien encore à l'été et tourne toujours tout de moi comme si fait ça là bas à ma carte mon frère monde à foot ouais pas on dit à nivaki d'appeler ici là non moi j'ai allo je veux tu dis que bassa sont mauvais tu dis à quelqu'un que recrute toi ne fait que tourner fait ça pour t'énerver allo bienvenue sur la pdg tv internationale de une de ou non oh yes oh oh yes oh ma pdg je suis trop contente oh la la ça fait plaisir que t'entends de la reine-mère la reine-mère de tous les cas mères oh ah tu es la reine-mère de tous les cas mères parler d'importe quoi tu es la reine-mère on dit ça on ne te supporte pour rien elle t'a dit vraiment merci ma foi je suis trop contente maman du courage c'est que les quatre maman t'entends je vais supprimer quelqu'un qui vient ici l'a annoncé les dirait je te bloque parce que nous sommes pas là pour savoir qui en dirait quelle que soit la personne qui on en a rien à cirer voilà et oui j'ai bloqué qui vient faire la promotion ici là j'ai déjà bloqué la personne j'ai bloqué maman je veux que tu vends de l'eau rouge à l'air de vivre là pour que j'achète moi j'ai envie de me brangler avec ça et guérir la reine-mère je suis trop contente je voulais juste te faire plein plein de bisous je veux dire qu'on a les doigts que tu lances un projet pour nous on puisse continuer ça va se le faire je lance un bon projet nous on sera toujours derrière donc tu supportes pour rien moi je te suis ça fait très très longtemps ça m'entendait non j'ai déjà bloqué allo oui 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 je disais que j'ai commencé à te suivre quand j'étais m'en commis tu t'es chez le wahman je t'ai suivi 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 jusqu'à la gare on a commencé ensemble j'ai bloqué ceux qui viennent par le nom de les 14 les blocs les gens qui viennent faire la promotion venaient fait les chercher les clients ici la demande à nivaki j'ai déjà bloqué la personne est ce qu'on est là pour jouer on n'est pas là pour jouer nous sommes là oh voilà on est là on est là on est là nous sommes l'optim à nivaki n'est où non moi je ne comprends pas elle demande depuis d'appeler sur whatsapp donnez lui le whatsapp cela il faut qu'ils m'appellent sur le numéro c'est là les gens ont ce n'est qu'à appeler ouais alors oui bonjour ma fo bonjour oui j'aimerais intervenir sur l'histoire de monsieur le bon de tout à l'heure oui c'est vrai que c'est une histoire triste c'est une histoire très triste mais je me pose des questions je me dis ce que je me demande comment est ce qu'il n'a pas pu réaliser que quelque chose se préparait parce que une histoire comme ça c'est je me dis que sa femme a eu le temps quand même de nourrir ça elle a eu le temps de planifier tout ça de manigroser mais je me demande comment est ce que tout ça a commencé pourquoi il ne s'en est pas je ne vois pas je ne vois pas nivaki n'a envie de dire je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire il aurait quand même dû se rendre compte que quelque part ça n'allait plus ça n'allait plus et je me demande les mobiles de cet homme qu'est ce qu'elle recherchait au juste pourquoi vouloir détruire sa famille j'ai du mal à cerner cette histoire jusqu'à aujourd'hui d'habitude les femmes quand on fait des trucs c'est peut-être pour telle ou telle raison mais nous savons ce qui s'est passé mais nous savons pas pourquoi c'est arrivé c'est vrai que ils sont tous les deux ils sont les seuls à savoir pourquoi est ce qu'ils ont fait ci ou ça mais lui mais lui quand même il devait dû se rendre compte que elle n'était n'était plus dedans n'était plus dans la relation j'ai bloqué lequel oui allo oui non attention en train de bloquer les gens qui viennent j'ai bloqué non il n'y a pas de problème il faut bloquer les gens qui veulent nous disperser là les gens qui veulent nous disperser là maman j'ai écarté j'ai écarté tu lui donnes de la visibilité tu lui rends populaire il faut il faut même oublier celle là quoi qu'elle passe un peu aux objets vraiment c'est déjà bloqué c'est un dégâté les blocs oui j'ai bloqué haut les gens comme demain de bloquer la pardon dit à niva qui n'a pas appelé non appeler vous parlez ce que vous voulez vous avez peur de parler c'est pour ça que c'est ça que j'appelais parce que je n'arrive pas à comprendre comment il ne s'en est pas rendu compte que quelque chose se tramait contre lui il a dû avoir un changement dans leur relation qui a poussé ces dames à faire un truc pareil bon maintenant c'est qui est arrivé arrivé j'espère que quand même il a porté peine contre elle pour diffamation non ça a déjà été géré il a expliqué dès le début tu allais comprendre qu'il a gagné tout le procès et qu'il a tout expliqué en fait j'ai malheureusement pris l'interview en route il a gagné le procès mais non il faut qu'il faudrait qu'il porte peine contre elle parce que ce qu'elle a fait je ne vois pas vous me dites d'appeler niva qui n'en dirait je suis pas en train de voir c'est ou non je ne le vois pas et c'est que vous faites comprendre c'est que je suis pas en train de le voir connecter il faut qu'ils commentent c'est ce que j'avais à dire et je voulais aussi dire un tout petit mot si tu le permets sur ton histoire avec les produits dont tu faisais la promotion parce que quand j'ai appris ce qui vous est arrivé ce qui nous est arrivé à tous j'ai vraiment je me suis dit oh merde l'homme camerounais il est méchant il est méchant ces produits ces produits je ne les connaissais pas si ça n'avait pas été toi et toute la team et tout le reste je n'aurais jamais su que ces produits existaient tu donnes de la visibilité à des produits tu donnes je sais pas tu mets tes relations pour ces produits et pourquoi quelqu'un te dise merci de cette manière là de cette manière cette fille elle a pensé ce qu'elle voulait faire depuis ça m'a poussé à dire qu'elle a pensé qu'elle a voulu juste que tu aies la visibilité après dit ok bon puisqu'elle m'a donné de la visibilité je peux faire maintenant sans elle mais elle oublie qu'il ya des gens qui se sont investis dans ça j'ai entendu une dame des états unis là une s qui a dépensé près de 10 000 dollars américains donc cette histoire m'a ça m'a vraiment je me suis dit oh là là oh là là pour une fois qu'elle veut faire quelque chose de bien une fois que ces dames qui nous qui nous apportent du bonheur qui nous apportent du sourire dans ce pays des blancs et puis c'est comme ça que ça finit quand on vend du piment on dit bon on vend du piment maintenant qu'on veut faire quelque chose et puis on se fait... Mme Nathalie a essayé d'appeler un peu comme tu es au Canada s'il te plaît appelle un peu sur le téléphone pas sur mon téléphone personnel sur le téléphone du direct comme ça tu essaies de nous parler un peu de... tu nous parles un peu ce que tu veux donc c'est... c'était ma modeste contribution bravo pour l'émission aujourd'hui juste une petite suggestion ma faute si tu le permets cette émission ton émission appel à témoin c'est une émission très importante c'est un... c'est un truc très important mais un peu plus du tiers soit un peu plus sérieuse quand tu as des sujets vraiment d'actualité comme ça les sujets qui ne sont pas d'ordre de pimenterie si on peut le dire de cette manière c'est... tu vas attraper beaucoup d'audiments que tu ne peux même pas savoir donc tu auras un grand audiment s'il te plaît un peu de sérieux bon tu as tout le temps nous savons que tu es comédien donc tu as toute la journée d'aujourd'hui donc même les produits de John sont là on a tout le temps d'apprendre à faire ça après les gens ils suivaient bien les gens suivaient c'est pas parce que le direct que je vais pas faire j'avais envie de faire mon truc j'ai fait tu vois un peu non non mais après je te comprends bien parce qu'il faut s'il faut savoir attirer l'attention des gens c'est ce que vous ne comprenez pas c'est pas facile de prendre son portable pour faire le direct hein je suis tout à fait d'accord avec toi moi j'ai compris ça donc ça ne me dérangeait pas de te suivre et de suivre le monsieur mais il y en a qui disaient ma foi un peu plus sérieuse il y a des bruits j'ai dit mais ces gens si vous la connaissez vous n'allez pas dire tout ce que vous dites là moi j'ai pas eu de problème avec c'est beaucoup plus par rapport aux gens qui disaient un peu de sérieux mais sinon cette émission si tu mets du tien tu mets un peu de sérieux tu auras vraiment un grand audima tu vas attirer des regards sur toi tu vas attirer des promoteurs tu vas attirer des publicitaires tu vas donc bon c'est c'est ce que je je voulais dire merci on continue sur facebook on continue merci gros bisous on continue notre conversation bisous donc de toute façon on a mis le bisous bisous bon week-end à vous autant bye bye merci donc appellez hein il y a la dame là qui a fait le témoignage là la dame que allo oui ma soeur chérie d'amour ça fait longtemps je suis content ça fait longtemps tu m'as manqué tu m'as manqué tu me donnes les larmes aux yeux flore j'ai eu mal au coeur ces derniers temps je peux te jurer devant dieu appelle pas mon nom s'il te plaît je ne sais pas ce qu'on te veut flore je ne sais pas tu es quelqu'un de spécial mais tu sais les gens là ne peuvent pas te détruire à vouloir te détruire on t'élève flore tu as tout flore s'il te plaît la reine mère on t'aime il y a tellement de gens qui t'aiment et je te prie flore ne rends pas par exemple on peut te rendre méchante à la fin ne le sois pas je t'en supplie ne change pas ton coeur tu as un coeur et c'est ça qui te donne le courage et la force de tenir jusqu'à présent parce que les gens n'ont pas cru les gens ont cru que tu vas perdre le les pieds d'aller tous aider tu ne fais pas flore les gens veulent t'imiter ce que tu as pas compris s'il te plaît si tu peux aider les gens aide mais tout ce que je te demande c'est que s'il te plaît ne cherche ne fais plus gagner de l'argent c'est pas la méchanceté s'il vous plaît mes chers mes chers internautes c'est pas la méchanceté c'est que c'est arrivé à un niveau où nous on est prêt on est prêt c'est pas parce qu'une fille et t'as fait du mal ça m'a fait mal d'entendre que sa maman elle est tion ça m'a fait mal encore une fois de plus on veut que tu oublies tes soeurs et tes frères ça m'énerve parce que tout le monde n'est pas pareil ne prends pas exemple de ce que cette fille t'a fait et devant Dieu tu gagneras devant Dieu et même si tu perds devant l'humain tu vas gagner devant Dieu parce que la popularité là c'est pas toi qui le fais c'est ton coeur ce sont tes bienfaits ne fais pas attention à ce que les gens vont venir raconter après t'avoir exploité on t'exploite on s'élève la seule chose je suis prête à mettre ce qu'il faut je te jure encore devant Dieu je suis prête à mettre moi personnellement ce qu'il faut pour tel effet pour que on est nombreux d'ailleurs pour que tu crées une marque à ton propre nom Flore c'est trop c'est trop que tu fasses la publicité des gens au moment où les gens commencent à toucher vraiment de l'argent parce que je peux te dire les produits tout récemment sans toi j'aurais jamais su que ça existait je vais parler de quoi des sacs que tu m'as fait acheter je vais parler quoi et j'en passe tu as fait élever des gens ces gens vivent ils mangent de l'argent que tu les as fait avoir et ils sont ingrats ils sont pas capables de dire merci mais je peux te dire le bon Dieu voit le bon Dieu te dira merci et tu vas t'élever ces gens qui veulent te descendre ils t'élèvent qu'est-ce que je veux dire Flore nous sommes prêts nous sommes nombreuses à nombreux à mettre de l'argent pour que tu crées une marque tu peux créer une marque de rouge à lèvres m'en faut tu peux créer un parfum tu peux créer tout nous sommes prêts nous allons t'acheter parce que tu le vaux bien m'en faut sois forte sois forte tu sais Dieu t'a donné cette force là et parce que tu fais du bien ne regrettes pas Amen est ce que tu es obligé de mettre son nom vous aussi vous exagérez quelqu'un appelle même si tu reconnais son nom pourquoi tu écris son nom on va mettre des marques à ton nom c'est rien il faut rien non vous les gens qui commandent là quelqu'un appelle même si tu la connais pourquoi tu mets son nom est ce que tu bosses pour toi-même il te plaît ma soeur merci ma soeur nous, c'est de l'assessor nousannonce que c'est que l'appel est ce je peux vous ajouter les professions elles communiquent des noms et pas le Apa venir. Oui, je voulais intervenir au nouveau. Il faut dire à Tonton Lebon, quand Tonton Lebon ne t'enquête pas, ça sera à Tonton Lebon. Il faut rester tranquille parce que tes enfants vont venir te chercher. Moi-même, je suis ce genre d'enfant quand je suis allée à l'université, j'ai allé chercher ma mère. Bon, tes enfants vont venir te chercher en cachette. Bon, il faut rester tranquille, dors tranquillement, tes enfants vont venir te chercher. Quand il y aura l'âge, ils vont te contacter. Derrière leur maman, bon, sois su, tes enfants t'aiment et ils vont venir te chercher. Il n'y a pas le souci, les enfants leur ont grandi et eux-mêmes, ils vont retrouver la vérité. C'est tout. C'est pas les personnes qui parlent. D'accord, Esther, merci beaucoup. Ça, c'est Esther qui non, c'est elle aussi qui a acheté les produits. Thank you. Thank you, Maffo. Merci, Maffo. Oui, allo, on vous écoute. Bonjour. Là, Maffo, Maffo, je vais te dire un truc. Moi, tu fais tout le Mika Kata parce que toi-même, souvent, tu ne connais même pas ton pouvoir. C'est pour ça que souvent, tu te restes là, tu cries même parce que tu ne connais pas ton pouvoir. Qui reste là, il continue à dire que tu as fait, la sorcellerie. Ce que c'est la sorcellerie que tu as fait pour qu'elle te suive, j'accepte la sorcellerie-là. La sorcellerie-là, elle a un goût très grave. Maffo, tu viens aux Etats-Unis, pardon, il faut que je te voie, Maffo. Et je voulais aussi intervenir par rapport au truc de le bon. Maffo, je n'ai pas vraiment pu écouter tout ce qu'elle a dit, mais moi, tu sais, Maffo, j'ai toujours été éduquée qu'un problème de couple, surtout dans le pays comme les Etats-Unis, c'est le Canada. Moi, je ne mets pas ma bouche dedans, Maffo. C'est un truc très, c'est très critique, Maffo. Tu ne peux jamais savoir le vrai fond. Dans ce cas, tu peux parler d'autres choses. Tu n'es pas obligé de parler de ça. Parle d'autres choses. Si tu ne connais pas, ça ne sert à rien. Ok. Parle d'autres choses. J'appelle alors, je demande tout de suite qu'en tout cas, on te y a un mot. Merci beaucoup, merci. C'est une femme très forte. Gros bisous. Ok, Maffo, s'il te plaît. Bien. Donc, appelez, vous parlez ce que vous voulez. Vous voulez insulter, vous insultez. Donc, le téléphone est là. C'est qui? Appelez, hein? Si vous voulez qu'on coupe le direct, on coupe alors, si vous n'avez plus rien dit. On coupe le téléphone alors, si vous voulez. Le général n'est pas là. Vous croyez que les gens n'ont pas leurs occupations? Vous aussi? Oui, allô? Oui, allô, Maffo? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est comment? Oui, ça va bien. Merci. Ok. Oui, moi, je suis une abeille. Il faut cacher mon visage. Non, on ne te voit pas. On ne te voit pas. Ok, c'est cool. En fait, moi, je voulais juste te dire que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup et j'apprécie vraiment ce que tu fais. Ici, il y a beaucoup de stress. On est vraiment stressé. Il y a beaucoup de problèmes. Et d'écouter souvent, en fait, direct. Même au travail, souvent, je t'écoute en cachette au bureau. Et franchement, ça fait plaisir. Ça me fait rire. Parfois, j'ai un dossier devant moi que je ne comprends pas, que ça me tape la tête et tout. Et d'écouter, ça me fait vraiment... Ça me fait rire, en fait. Ça me donne de la pêche. Ça me donne de la pêche. Ça m'encourage beaucoup. Et franchement, n'arrête pas à continuer. Toutes les personnes-là, toutes ces personnes qui sont sur la toile, qui te combattent, eux, ils n'ont pas... Ils ne sont pas aimés. Il faut passer le risque, ils ne sont pas aimés. Toi, tu as ce que personne-là. Et ta force, c'est que toi, tu es aimé. Tu vois? Donc, si on a une concurrence avec personne sur Facebook, Facebook, c'est pour toi, c'est ta chose. Comme moi, je suis assis devant mon bureau, c'est mon bureau, c'est pour moi. Et toi, Facebook, c'est ta chose. Tu fais de ça ce que tu veux. Et tu prends ça comme tu veux. Moi, je ne peux que t'encourager. Et voilà, sois juste plus prudent, prends soin de toi. Merci beaucoup. Et gros bisous à toi. Merci. Merci. Bisous, bisous. Bisous. Les abeilles, la... Mais appelez, non? C'est comment? Appelez, vous dites ce que vous voulez. Vous n'avez pas WhatsApp. J'appelle ma... Oh, la PDG canadienne. Je voulais l'appeler, mais je ne vois pas le truc sur son mur. Je n'ai pas vu la vidéo. Attendez, la PDG canadienne, je ne vois pas le... Ah, c'est un coquine. Aller, non, ma four. Oui? Ma four, pardon. Est-ce qu'il est fait les éloges qu'on fait là, non? Ils sont en train de nous insulter là-bas, nous laver là-bas. Non, on reste ici, on fait peur. Pardon, ma four, on fait les éloges. Laissez-moi laver les cartes. Les cartes, je te prends pour qui? Ah, chien, salope. Voyez-moi un assassin comme toi. Pétasse, péteuse de ton état. Ma... Je... J'ouvre ma fesse gauche. Je te chie dessus. Bon, mes excréments vont te servir de fond de ta chienne. Tu parles de ma four, non? Ma four, laisse-con. De la laver. Toi qui? Toi qui? Maman, si tu ne parles pas de ma four, tu vas parler de qui? Toute ta vie, c'est ma four, maman. Ma four, chie. Tu es... Tu prends ta langue, tu laves. Ma four, elle est règle. Tu laves ses règles. Ma four, tu viens mettre tes sales narines dans son... Pour sentir l'odeur de ses... Ma four, excuse-moi, mais c'est trop, trop, c'est trop. Elle qui? On va rester comme ça parce qu'elle va laisser... Elle va la laisser t'insulter. Elle qui? Le mot, t'emmerdes, je te prie. P'en cul, l'espèce d'assassin. C'est une fille qui a fait tous les pays d'Afrique pour arriver en Europe. Sale chien. Prostitution depuis que tu as 20 ans. Si c'est 21, c'est 18 ans, c'est 15 ans, 12 ans, jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as fait les gens vus? Ma four, laisse ça que les gens appellent. Ouais, vas-y, parle, c'est quand tu veux parler, non? Il y a quoi? Faut pas laisser les gens t'insulter. On t'écoute, on t'écoute, parle, c'est qui qu'on se dit. C'est écarteuse. Attends, je suis une abeille, je travaille pour la ma four. Donc, celui qui attaque la ma four, je réattaque. Toi, Lolo, je te prie pas. Tu vas aller m'insulter encore, non? Comme tu as l'habitude d'aller m'insulter. Tu n'as rien à m'insulter, Lolo. À part dire que toi, la congolette, toi... C'est-à-dire que quand je vois la team qui vient ici parler, là, des gens, là, ça me tensionne jusqu'à... Si vous voulez partir, regarde, regarde, vous venez maintenant parler, quoi, ici, là? Je vous ai demandé quelque chose. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Moi, je suis pas allée dans le direct de Lolo, hein? Moi, je suis pas allée dans le direct de Lolo, hein? Ouais, maman, ne fais pas ta publicité, pardon, je veux pas la publicité, ici. Parle ce que tu veux. Je veux pas la publicité, là, ici. Voilà, clouin, bah. Putain, ils sont tous là, ils ont titulé le direct pour aller là-bas, là. Moi, je laisse, on attaque, je contre-attaque, je suis une abeille. On peut pas laisser les gens nous marcher dessus, comme ça, non, on est pas Jésus. Maman, chacun fait sa part, chacun... Écoute-moi très bien, les gens aiment le Kongo, ça. Chacun fait sa part, point barre. Donc, parle ce que tu veux parler, maman. Chacun parle sa part. C'est pas ça qui va les empêcher de parler. Donc, rangement, il faut arrêter. Si vous voulez que je coupe, je coupe. J'ai dit ce que j'avais à dire, point barre. Oui, moi, j'ai appelé pour dire ce que j'avais à dire. Je suis une abeille, je suis travailleuse. Je ne supporte pas qu'on te dise du mal de toi et que tu restes comme ça pour rien dire. Parce que tu ne dois pas parler, tu ne dois pas répondre. C'est moi qui ai appelé pour laver dans le direct. Si ça me regarde, ça me concerne en moi, parce que c'est moi, je te suis et je t'aime. Je ne supporte pas que quelqu'un dise du mal de toi, parce que tu ne les dois à rien. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, ceux qui veulent appeler pour dire ce qu'ils veulent dire, même celles qui a été au Gabon, qui a été victime des choses au Gabon, si tu veux témoigner, librez l'appel. T'as chan. Comme ils veulent jouer à ça, on va jouer à ça propre. C'est tout à faux. D'accord, merci. Donc, la personne qui va appeler, appellez. Moi, je ne regarde jamais. Je ne peux jamais aller regarder. C'est qui est sûr. Ça me... C'est-à-dire que quand je vois, alors, les abeilles qui vont, alors, qui viennent, alors, commenter, là, c'est ça qui m'énerve. Parce que je ne vous ai rien envoyé. Allez. Oui, allô? Oui, la main-faut. Oui, bonjour. La nombra, oh non. Le 9-9. Yeah, yeah. Ce qui fait le Facebook, c'est que Samia Lito fait d'une damba. Je m'en fous. Je t'aime. C'était yamou le feu, ça se le voit, jusqu'à... C'est même un peu bon. Je voulais intervenir pour M. Lebon. Oui. Et je tenais vraiment à lui dire beaucoup de courage parce qu'aujourd'hui, la chose qu'on a retenue, c'est que les femmes se croyaient toujours martyrisées. Et cette pète-pète de femmes-là qui se permettent de maltraiter les hommes pour se faire passer pour des victimes, on connaît ça. Il y a plein de femmes ici dehors, aujourd'hui, qui se permettent de nuire aux hommes parce qu'elles se disent qu'elles ont le pouvoir. Mais M. Lebon, il est sorti de cette affaire la tête haute. Et le fait que ses enfants n'aient pas en contact avec ses enfants, ce n'est pas un problème. On dit souvent que l'enfant n'est toujours pas cher chez ses parents. Pardon, il y a les gens qui appellent pour ambiancer le direct. Si je veux les gens qui appellent pour parler ce qu'ils veulent parler, si vous ne pouvez pas appeler, on coupe, c'est tout. Parce que moi-même, je commence à en avoir ras-le-bol. Si vous ne pouvez pas appeler pour parler, non, sérieux, hein. Parce que là, on en a marre. C'est Air Force One quand même ici. Oui, ma grande, on t'écoute, hein. Non, je parle aux gens qui commentent. Moi, ma folesse. Je suis dit, nous savons que cette perpète, Monna la Tongalaise-là, cette prostitute du Canada-là, elle a brûlé en enfer. Et qu'elle sache que les enfants chercheront leur papa. qu'elle sache que les enfants chercheront leur papa donc monsieur le bon chapeau est-ce que tu es un homme digne et tu, même dans ton langage ça se voit que tu as fait de grandes études dans cette perpétuelle prostitute pute qui passe son temps à coucher avec des clochards au Canada et par exemple on n'est pas au courant mais on est au courant de tout ça mais un jour ça se saura donc cette pute là qu'elle reste dans son coin et elle attend sa justice elle a tué sa mère elle a assassiné sa mère elle a mis du poison dans de l'eau pour que sa mère puisse boire elle a poussé sur les escaliers on est au courant de ça c'est pas parce qu'on ne parle pas où sont les mafos elle est consciente de ça elle est consciente de l'assassinat qu'elle a orchestré c'est ça qui les tourne à la tête c'est elle qui a tué sa maman elle a tué sa maman elle a mis du poison dans son verre d'eau ensuite elle a poussé sur les escaliers elle sait à qui elle s'est confiée elle pense que les personnes à qui elle s'est confiée sont restées comme des carbes ça veut dire muettes ces personnes ont parlé parce que ça taraude l'esprit de ces personnes ils ont parlé et ils sont restés dans l'anonymat mais très bientôt elle saura ce qui va se passer ça va éclater c'est une future prisonnière c'est une future prisonnière cette dame c'est un assassin mais ses enfants sont même déjà au courant de ça mais comme elle est en train de manipuler ses enfants ils se disent que mais un jour ça se saura cette dame ira en prison que monsieur le bon se tienne bien cette dame ira en prison elle va faire la prison parce qu'elle a tué ou assassinat elle fera la prison alors pour ce qui est de la prostupute les gâteuses de talons l'enculée de merde la tueuse l'assassin celle qui a tué sa copine au Gabon on est au courant de ça on est au courant de ça c'est le sang de sa copine qui est en train de traumatiser son cerveau c'est le sang de sa copine qui la fatigue une assassin comme son prostupute une enculée tu sais qu'ils te font enculer de gauche à droite pour 30 euros 15 euros tu vois quand tu te fais enculer pour 15 euros pitiation fourouna pitiation ton fax tu seras étonné tu seras étonné le FBI est dehors ceux qui sont les plus proches ce sont eux qui donnent ton fax sache qu'une gosse pute elle est en train de te prendre dans son jeu parce qu'elle va t'étaler comme pas possible elle n'a jamais oublié ce que tu as fait donc elle est en train de te prendre dans son jeu et tu seras affichée l'affichage de ça tu vas te suicider tu vas te suicider il y a des gens qui ne font que moi je comprends pas vous êtes venus de là je dis qu'un vous savez quoi en tout cas d'accord je voulais te dire que mafo ne t'inquiète pas tout ce qu'elle raconte tout ce qu'elle vocifie on est au courant Achillette là Achillette là la pédale d'Achillette là ils sont en train de la prendre très bientôt vous allez entendre parler d'elle voilà c'est ce que j'avais à dire donc la reine mère je t'aime beaucoup je te yame le faisceau tranquille tu vas rire merci je t'inquiète même pas t'inquiète je m'inquiète pas je fais mon géré je suis pas là tu vas rire donc bisous bisous je t'aime je t'embrasse très fort merci gros bisous bisous donc le téléphone ouvert appelez seulement vous parlez ce que vous voulez oui allo oui allo oui c'est ma phone oui c'est moi bien sûr oh la 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 PDG franchement je vous adore déjà tout le monde vous aime en fait si moi je vous appelle c'est pour vous donner juste des conseils parce que tellement je vous aime vous avez un très 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 bon cœur en fait vous avez encore un or en fait j'ai remarqué que en fait vous aimez facilement les gens vous faites facilement confiance mais moi je vous assure j'ai des origines béninoises et je vous assure que les béninois et les togolais sont pareils ce sont des traîtres ce sont des hypocrites donc en fait moi comme conseil je voudrais vraiment vous demander de prendre vos distances avec ces gens parce qu'actuellement je vois ce qui se passe sur la toile je vais même pas prononcer les noms de ces déchets parce que pour moi ce sont des déchets toxiques des rares couleurs des gens qui sont venus près de vous juste pour avoir de la notoriété alors ma faute je vous conseille vraiment de faire attention lorsque des gens vous abordent déjà ne vous déplacez plus pour aller vers les gens ouais ma faute on vous aime et moi qui vous parle actuellement si un jour peut-être je vous dis ouais je vous en acceptez pas méfiez-vous vous êtes Michael Jackson vous êtes une tifa franchement vous avez du charisme vous avez tout en fait et franchement les gens veulent vraiment vous ouvrir les portes mais c'est des traiteurs sont là ils sont prêts à tout pour vous nuire alors vraiment méfiez-vous je dis bien de tous que ce soit des Camerounais des Togolais rien à foutre de ces gens déjà ce sont des gens très pauvres que ce soit économiquement mentalement whatever I don't care donc franchement dorénavant quand Togolais vient vers vous même s'il a le milliard quand Béninois vient vers vous même s'il a le milliard ma faute je vous jure j'ai des origines Béninoises je suis au côté Camerounais ce sont des gens qui entre eux se méfient ils ne s'aiment même pas nous les Camerounais nous sommes très soudés et c'est pourquoi ils nous racolent alors vraiment lorsque ces gens viennent vers vous méfiez-vous peu importe ce qu'ils feront ma faute on foutez-vous nous les abeilles on fera tout pour vous lancez une cagnotte lancez un truc je sais pas trop mais quand vous avez une belle bouche je sais pas même le Ndianson franchement j'aimais le Ndianson quand vous avez tourné même si je suis noire mais faites un truc on va même s'il faut que je donne 500 euros c'est même pas pour parler moi je suis prête non mais je vous assure on est prêts parce que c'est honteux en fait c'est honteux de voir que des gens qui ne ressemblent à rien ni tête ni que se lèvent pour dire ceci cela qui n'a jamais fait la filation qu'est-ce qu'on n'a jamais rien fait en tout cas je ne vais pas rester plus longtemps je vous aime je vous adore et tout mais vraiment tout ce qui est ouestaf là peut-être les Sénégalais encore et les Ivoiriens les Béninois Togolais on n'a rien à foutre vous savez toutes ces personnes c'est juste de la racaille et on sait qu'ils concernent l'autre camp là je ne vais pas prononcer leur nom ne gérez pas elles sont des folles en fait tu ne sais même pas parce que tu sais qu'elle est fait que je suis à la maison je ne veux même pas trop en fait c'est une perdue je ne veux pas du monde du Gabon le bon c'est que je suis à la maison je ne veux pas trop c'est même peut-être elle a la portière en tout cas je vais couper il y a des abeilles et tout donc je vous donne un gros bisou que le Seigneur se protège et on s'en fout bisous à plus à bisous